Et on retrouve Aude Kersulek à Euronext. Aude, comment est-ce que les cryptos ont passé le week-end ? Si je vous dis qu'on n'a pas bougé d'une dizaine, franchement je pense que je n'abuse pas. C'est une stabilité totale. On est toujours légèrement sous les 29 400 pour le Bitcoin, 29 390. Sachant que les niveaux techniques immédiats, c'est 29 450 pour la résistance. On tape donc vraiment sur cette résistance et 29 700 pour la résistance secondaire. On est donc sur des tunnels, des runches vraiment très serrés. Et puis sur l'Ethereum, ça n'a franchement pas bougé depuis vendredi, 1864 dollars ce matin. On déplore qu'il y ait relativement peu d'introductions aux bourses en ce moment. Pourtant, il y a un acteur du monde de la crypto qui, lui, aimerait bien réaliser son IPO. Oui, et pour une fois, ce n'est pas une plateforme d'exchange. C'est un fournisseur de matériel pour miner des cryptos. Alors, des composants électroniques, des logiciels aussi. Il s'appelle Phoenix Technology. Il est basé aux Émirats Arabes Unis et il espère s'introduire à la bourse d'Abu Dhabi. En tout cas, c'est Bloomberg qui rapporte des discussions préliminaires entre la société et la bourse d'Abu Dhabi. Alors, Phoenix Technology, c'est une société créée en 2015 qui vend à la fois ses composants aux États-Unis, au Canada, en Europe aussi et surtout au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, où elle développe une gigantesque ferme de minage qui vaut 2 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes installations de minage au Moyen-Orient. Et puis, on le sait peu, mais en fait, les Émirats Arabes Unis, c'est quand même une des juridictions les plus favorables au secteur des crypto-monnaies avec un cadre régulatoire jugé beaucoup plus favorable qu'aux États-Unis, notamment. Merci beaucoup, Aude Kersulek, en direct du siège d'Euronext.